Et on commence donc avec la première réunion de la commission spéciale sur le modèle de développement. Les travaux ont débuté aujourd'hui à l'Académie du Royaume du Maroc sous la présidence de Shaqib Ben Moussa. Ce dernier avait été nommé le 19 novembre dernier par le roi Mohamed VI. Les membres composant cette commission spéciale avaient été pour leur part désignés le 12 décembre. Je vous propose d'écouter Rita Lehlou, directrice de l'école centrale de Casablanca et présidente du mouvement des citoyens mais aussi membre de cette commission spéciale. Je suis extrêmement heureuse d'être là ce matin parce que nous avons, je pense, une occasion historique pour notre pays de pouvoir participer chacun des 36 membres de cette commission par rapport à nos expériences, par rapport à nos convictions, par rapport à ce que nous avons tous travaillé depuis maintenant quelques années sur ce développement que nous attendons tous de manière clairement différente puisque nous avons vu un certain nombre aujourd'hui de pannes, de difficultés et ce modèle que nous voulons évidemment inclusif, que nous voulons durable va être une extraordinaire occasion pour tous les talents qui sont là ce matin de s'exprimer. Alors comme vous l'avez vu, on est très heureux parce que nous pensons que c'est vraiment par l'intelligence collective, des profils, nous avons une bonne moitié des personnes qui viennent du monde académique, du monde de la recherche, du monde de la science qui ont des compétences très pointues sur leur domaine respectif qui vont nous apporter une extraordinaire diversité et capacité. Et puis nous avons la moitié à peu près de la commission qui vient du terrain, qui vient du monde de l'entreprise, qui vient du monde de la société civile, qui vient du monde de la culture. Et c'est ce mélange, je pense, d'âge, de compétence, d'expertise, d'expérience, d'écosystème qui va donner, je pense, la force et la capacité d'être, je l'espère, créatif et en tout cas à la hauteur de l'énorme responsabilité qui nous incombe aujourd'hui, de la confiance qui nous a été confiée par Sa Majesté le Roi et nous espérons sincèrement être à la hauteur de ces très très grands enjeux.